J'ai écrit à l'heure, de l'homme est venu la femme, c'était une histoire d'amour et elle, dans le jardin d'Iden, c'était le bonheur, oui voilà la raison, à cause du frère et du péché, j'ai tout sauf qu'on soit éloigné. J'ai écrit à l'heure, de l'homme est venu la femme, c'était une histoire d'amour et elle, dans le jardin d'Iden, c'était le bonheur, oui voilà la raison, à cause du frère et du péché, j'ai tout sauf qu'on soit éloigné, mais c'est complètement mis en moi-même, il faut être sage, Puisque pour l'éternité, nous sommes liés, tu dois être sage, mais si ton témoin vient au mauvais, il faut être sage, puisque pour l'éternité, nous sommes liés, tu dois être sage. Je ne tombe pas, oh ma belle, pour cette bande de l'idée que je n'avais donnée, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Je ne tombe pas, oh ma belle, pour cette bande de l'idée que tu m'avais donnée, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Donne-moi ta main, ne pense plus à rien, maintenant ton nouveau mari, aujourd'hui c'est mettre un jour en gawam. Béni par les dieux, béni par les hommes, tant pis pour les jaloux, j'ai choisi un point, c'est tout. Chérie, je me trouve trop à faire, avec toi mon sommeil et mes nuits sont trop à faire, l'âme s'est vendue, le bavard de chérie, à si on s'en est, tu verras comme ça nuit. Mon salaire, ma maison, mes vières, c'est pour toi, si je me rappelle, toi tu prends un cadeau, mon cœur c'est toi, m'a dit moi, il y a plus que ma mère, si je me rappelle, tu prends un cadeau. Mon salaire, ma maison, mes vières, c'est pour toi, m'a dit moi, tu prends un cadeau, mon cœur c'est toi, m'a dit moi, tu prends un cadeau. Je t'aime beaucoup, chérie, moi Masters, je t'aime beaucoup, chérie, moitié toi, m'a dit moi, mes rotateurs, mes vières, c'est pour moi, je serai toujours des deux, mon amour de toujours. Bonne année à tous, chers compatriotes. Bon, écoutez, nous allons faire un live interactif aujourd'hui, un live extrêmement important. Donc, ceux qui vont vouloir s'amuser à écrire n'importe quoi et à raconter n'importe quoi, vous me connaissez, vous savez que je vais vous bloquer parce que je ne cherche pas les vues. Je vais vous bloquer directement, je cherche des Gabonais sérieux. Nous avons, en tout cas, moi j'ai pour objectif de construire une nation qui est normale, qui est sérieuse, pas les autres qu'il y a au Gabon. Il y a des personnes qui viennent déverser leur haine, leur colère sur Facebook, ce n'est pas mon objectif. Donc, je veux des participants, des personnes qui écrivent, qui commandent pour dire des choses qui sont sérieuses. Vous avez le droit de ne pas partager mon point de vue, je peux le comprendre, mais en toute responsabilité. Si vous venez raconter n'importe quoi, je ne vais pas passer par mille chemins, je bloque. Ce n'est pas de la dictature. Vous avez le droit, je dis bien, vous avez le droit de ne pas partager mon point de vue parce que je n'ai pas la science infuse. Je ne l'ai pas la science infuse et je n'ai pas cette prétention-là. Alors, nous allons parler d'un sujet extrêmement sérieux. Vous avez le droit d'appeler. Le numéro, c'est le 0668 56 94 34. C'est le même numéro que, normalement, si vous êtes un abonné de ma page, vous savez que vous pouvez appeler. C'est le même numéro, ça n'a pas changé. Ou bien, vous pouvez demander à intervenir directement sur Facebook en sollicitant de rentrer pour intervenir. Donc, voilà un peu les possibilités, les différents formats pour intervenir. Bon, je pars d'un constat. Je pars d'un constat. Le titre de ce live parle d'un constat. Pour ceux qui n'ont pas besoin de regarder le titre, le titre, c'est Pourquoi les Gabonais n'emploient pas ou refusent d'employer d'autres Gabonais? Pourquoi les Gabonais n'emploient pas des Gabonais? En termes de rémunération, en termes de travail, pourquoi les Gabonais n'aiment pas donner du boulot à d'autres Gabonais? Vous savez, pour planter le décor, moi j'ai eu la chance et l'opportunité de voyager dans l'Afrique. J'ai fait des pays de l'Afrique de l'Ouest et j'ai traversé des pays de l'Afrique centrale. Je suis même allé au-delà de l'Afrique de l'Ouest, je suis même allé à l'Afrique du Nord, c'est-à-dire au Maroc, en Égypte et dans d'autres pays. Donc, fort de cette expérience-là, et ayant observé, parce qu'il ne suffit pas d'aller dans un pays, vous pouvez aller, vous pouvez bien entendu voyager. Il y a des gens qui voyagent dans les pays, mais ils ne prennent pas le temps d'observer parce qu'ils n'ont pas la capacité d'observer, ils n'ont pas une bonne capacité d'observation. Tout le monde, tous ceux qui voyagent ne savent pas observer, ou bien déjà ils ne vont pas pour les mêmes raisons. Si tu vas pour faire les courses en France, tu ne vas pas pouvoir observer comment les Français vivent. Pour voir comment les Français vivent, il te faut aller en immersion, même si tu vas pour une semaine. Quelqu'un qui vient pour une semaine peut comprendre facilement comment les Français vivent par rapport à quelqu'un qui vit même ici. Il y a des gens qui vivent ici en autarcie, qui vivent dans leur coin. Donc, ça dépend des objectifs de la personne qui est à l'endroit. Et moi, je suis quand même assez observateur, pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Alors, aujourd'hui, au fil des années, nous sommes maintenant grands. Nous nous posons des questions qui sont des questions sociétales. Pourquoi notre société gabonaise a ceci comme déficit ou comme défaillance ? Pourquoi les autres sociétés évoluent ? Qu'est-ce qu'il faut pour que la société gabonaise évolue ? Quels sont les points à évoquer pour que l'on progresse ? Alors, moi, j'ai fait un post, je pense que c'était un, non, un petit, une vidéo. Là où j'expliquais la nécessité pour les Gabonais d'employer d'autres Gabonais. Et les retours, c'est-à-dire les commentaires des Gabonais, ceux qui ont pris le soin de venir commenter. Vraiment, je vous remercie pour vos commentaires, parce que vos commentaires étaient des commentaires sérieux. Mais j'étais quand même assez impressionné de savoir, de remarquer que la majorité des personnes qui sont venues commenter disaient de mauvaises choses sur leurs frères Gabonais. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire seulement un lave et laisser ça passer. Parce que franchement, moi je vous le dis, si c'est vraiment ce que nous pensons de nos frères, c'est que c'est pas la peine, nous ne sommes pas une nation. Si vraiment nous, c'est-à-dire les gens de la classe moyenne et de la haute classe, si nous pensons au fond de nous que les Gabonais ne sont pas sérieux et qu'il ne faut pas les employer, ou bien on ne devrait pas les employer, c'est que c'est pas la peine. C'est pas la peine, je vous dis c'est pas la peine. C'est-à-dire que, ça veut dire que, en gros, dans 20 ans, 30 ans, à partir de maintenant, nous n'allons plus avoir une nation. C'est-à-dire que le peuple Gabonais va être remixé, mélangé et sans aucune forme d'identité. Moi je vous le dis clairement, je vais essayer de décortiquer, je vais vous donner mon point de vue, vous allez, pour ceux qui vont le souhaiter, exprimer le vôtre, mais je vais vous donner mon point de vue. Quand vous allez, vous allez au Sénégal, comme je l'ai dit dans mon live, vous partez d'ici, vous partez au Sénégal. Oublions la haute classe, parce que je divise ça en trois catégories. Vous avez la haute classe, c'est-à-dire les ministres, les DG, ils sont en haut. Ceux qui sont les DG, les grandes entreprises, les ministres, les hauts fonctionnaires, eux, ils sont en haut. Au milieu, vous avez la classe moyenne, c'est-à-dire les profs de l'université, vous avez les cadres dans les entreprises, ceux qui sont en A1, A2, à la fonction publique, les cadres, voilà. Ça, c'est ceux qui sont au milieu. Les propriétaires de restaurants, eux, ils sont au milieu. Mais là, vous avez la classe d'en bas, c'est-à-dire les prolétaires, ceux qui cherchent le travail, ceux qui représentent la plus grande partie de notre population, voilà, ils sont en bas. C'est eux qui ont besoin que la classe moyenne les emploie, et que la haute classe crée les emplois, ou la classe moyenne. De temps en temps, un prolétaire crée un emploi, une entreprise, et monte en classe. Alors, regardons ce qui se passe dans les autres pays. Prenez l'Afrique du Nord. Ce que vous allez voir en Afrique du Nord, c'est la même chose que vous voyez en Afrique de l'Ouest. Et c'est la même chose que vous voyez dans certains pays, ou la majorité des pays de l'Afrique centrale. À part le Gabon. Qu'est-ce qu'on observe ? De la classe moyenne en bas. Vous allez voir que les petits boulots, parce que quand on dit un état crée de l'emploi, ce n'est pas seulement le gouvernement. Si moi, je suis un cadre, et que j'ai assez de moyens pour employer, pour avoir chez moi, autour de chez moi, un cuisinier, un chauffeur, un jardinier, un gardien, c'est-à-dire quelqu'un qui ouvre le portail, qui veille, un gardien de nuit, si j'ai les moyens pour avoir ça chez moi, si mon salaire, le salaire de ma femme, ou nos deux salaires, nous permettent d'avoir ce personnel-là, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, majoritairement, vous allez remarquer que chacun va prendre des ressortissants du pays. vous remarquez la même chose au Mali, au Sénégal, au Ghana, au Nigeria, parce que moi, j'étais au Nigeria, vous allez voir, c'est comme ça. Au Nigeria, quand tu as réussi, tu as un peu les moyens, si tu dois avoir un personnel de maison, vous ne verrez jamais un Nigérian aller employer un Gabonais ou bien un Béninois qui est là-bas. Non, non, non. Le Nigérian va employer le Nigérian comme lui. Le Sénégalais va d'abord, prioritairement, prendre son frère sénégalais. Et je vais même aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'eux, ils réussissent ça? Vous allez remarquer que un Sénégalais, quand il prend son personnel de maison, souvent, ou majoritairement, vous allez voir que ceux qui l'emploient, ce sont les membres de sa famille. Si ce ne sont pas les membres de sa famille qui l'emploient, c'est-à-dire les neveux, les gens, les enfants du village, il va prendre des enfants du quartier, c'est-à-dire, ou bien des enfants, des amis, ou bien des gens qu'on va lui proposer. Mais ça rentre, c'est dans un cercle plus ou moins familial ou familier. il ne va pas aller prendre un Sénégalais qui ne connaît pas d'où il vient, non. Ou bien, un Malien va aller prendre un Malien qui ne connaît pas d'où il sort. Ils vont souvent prendre, en fait, ils travaillent, ils créent un environnement, une certaine proximité, et ils prennent là. ils creusent à côté. Ils prennent à côté. Ils ne vont pas prendre loin. Et en Afrique de l'Ouest, ils ont quelque chose que j'ai remarqué. Ils sont très respectueux. Le respect part, d'abord, du patron vers l'employé. Ça part du haut, c'est-à-dire, du patron vers l'employé, et ça part de l'employé vers le patron. Parce que quand tu prends le fils de ton ami ou bien l'enfant de ton village, tu sais que tu prends ta personne. Lui, il sait que je suis avec mon grand. Donc, toi, tu le respectes, lui, il te respecte. Et vous établissez un contrat. C'est comme ça qu'eux, ils font. Vous voyez ça même au Cameroun. Ils ne vont pas prendre quelqu'un que tu ne sais pas d'où il vient. Non. Ils prennent. C'est leur culture. Vous avez même remarqué, nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui viennent ouvrir des petites boutiques là. Ceux qu'on nous appelait le Malien, on va chez le Malien. Bon, c'est une expression qu'on a chez nous. Vous allez voir qu'il va venir. Vous allez le voir seul. Après, vous allez voir il fait venir sa femme qui vend avec lui. Après, il va faire venir son frère. Après, il va faire venir son cousin. Ils vont vendre tous dans la maison là. Ils ne vont pas aller. Vous n'allez pas voir quelqu'un arriver. Ils ne vont pas prendre un Gabonais. Je n'ai jamais vu depuis que je suis au Gabon les petites boutiques que nos frères de l'Afrique de l'Ouest viennent créer là. Je n'ai jamais, jamais, jamais vu. Il arrive. Il crée la boutique. Il se fait de l'argent et puis il va employer un Gabonais. C'est impossible. Il va venir. Il est là. Après, vous allez voir quelque temps après, une jeune femme. Et là, c'est une femme qui l'a fait venir de son pays. Après, vous allez voir un jeune homme. Là, c'est peut-être son frère ou son neveu. Il l'a fait venir parce que lui, il a maintenant ouvert et vous allez voir qu'il a maintenant ouvert une autre boutique dans un autre quartier. Et vous vous dites que c'est votre type alors qu'il est maintenant déployé au moins dans 5, 6 quartiers. Donc, ils ont cette culture-là. Mais cette culture-là, elle contribue à réduire le chômage dans le pays. Dans leur pays. Cette culture-là a un point positif parce que la culture permet de réduire le taux de chômage à Dakar. Parce que si les gars qui, les Sénégalais, nos frères du Sénégal faisaient ce que nous nous faisons là à Dakar, qu'ils préféraient aller employer des étrangers, le chômage monte et ça se fait ressentir dans le pays. Ça va se faire ressentir dans le pays. Ça veut dire que si tous les taxes du Gabon décident d'employer des Gabonais, ça rehausse d'une certaine manière l'économie. Pourquoi ? Parce que ce que vous devez savoir c'est que tous vos nounous que vous prenez là qui sont étrangers, quand vous leur donnez de l'argent, souvent, quand vous donnez de l'argent à vos nounous, mais vos nounous ne consomment pas au Gabon. cet argent que vous leur donnez là, elles sont à Western Union, c'est parti au pays. Si elle est béninoise, ça rentre au pays. Si elle est sénégalaise, ça rentre, ça repart au pays. Et quand bien même nos frères du Bénin ou du Sénégal ou des autres pays décident de faire tourner l'économie au Gabon, qui décident de dépenser l'argent au Gabon, cet argent-là tourne entre eux dans leur communauté. Chacun dépense dans sa communauté. Moi, j'ai grandi à Libreville et fort gentil, surtout à Libreville. Je sais comment ça se passe. Vous allez voir à droite, à la la la, à droite, la plupart des Béninois togolais qui sont là, ils ont des boutiques. Ils vont travailler dans les maisons à gauche et à droite. Quand ils rentrent chez eux, quand ils veulent acheter quelque chose, ils achètent chez les Béninois. D'abord, ils sortent de là pour aller chez le Libanais lorsque, dans sa communauté, personne ne vend ce qu'il veut acheter. Mais si quelqu'un, un membre de la communauté, vend ce que lui va acheter, il va d'abord acheter à cet endroit. Et c'est la même chose que les autres font. Le Libanais ne va acheter quelque chose en dehors de sa communauté que lorsque la chose qu'il veut, le produit qu'il veut acheter, aucun membre de sa communauté ne le vend. C'est un état d'esprit qu'ils ont. Ils sont formés comme ça. Ils sont formés comme ça. Les Gabonais ne font pas ça. Les Gabonais, nous sommes très perdus. Maintenant, il y a des Gabonais qui disent « Ah, mais sire, toi, tu ne connais pas les Gabonais. Les Gabonais sont bizarres. Ils parlent. Ils parlent mal. Ils ne sont pas respectueux. Ils ne viennent pour travailler à l'heure. Ils te parlent n'importe comment. Ils critiquent. Ils vont prendre ce qu'ils trouvent dans ta mesure et vous emmener dehors. Moi, je ne dis pas ce que vous dites est faux. Honnêtement, je ne suis pas là pour venir remettre en question vos observations ou votre expérience. C'est possible. C'est certainement vrai. Moi, tout ce que je vais vous dire, c'est que j'ai grandi à Port-Gentil. Moi, j'ai grandi à Port-Gentil principalement dans deux quartiers. J'ai grandi à la cité Satom où j'ai fait de nombreuses années là-bas. Après, je suis allé derrière le lycée. J'ai grandi derrière le lycée à côté, pas loin de Chebitard. Moi, je vais vous dire l'observation de derrière le lycée. La majorité des parents, nos parents qui étaient derrière le lycée avaient des femmes de ménage. Et je puis vous dire, il y avait beaucoup de blancs, il y a beaucoup de blancs parce que derrière le lycée, vous avez toute la zone derrière le lycée jusqu'à la CRG. Et même au-delà, là-bas, vers le côté du lycée technique, vous allez voir de la Sboum. Les noirs, les cadres qui avaient derrière le lycée jusqu'aux blancs qui habitaient derrière le lycée, même les Libanais employaient leurs femmes de ménage. C'était des Gabonaises. Majoritairement des Gabonaises. Moi, mon père, mon père n'avait que des ménagères. Les ménagères chez nous à la maison, c'était des Gabonaises, des femmes Gabonaises. Les femmes Gabonaises. À Port-Gentilles, faites le constat parce qu'il n'y a pas trop d'étrangers. Peut-être maintenant, il y a beaucoup d'étrangers. Aujourd'hui, certainement, mais à mon époque, il n'y avait pas autant d'étrangers qu'aujourd'hui. Certainement. Et je voulais dire à nos frères étrangers que je ne suis pas contre les étrangers. Moi-même, je vis à l'étranger. Je vis en France et je vécu dans plusieurs pays. Donc moi-même, je suis un étranger là où je suis. Donc ce n'est pas mal. Ne prenez pas ça mal. C'est parce que j'aimerais que les Gabonais fassent un peu comme vous vous faites chez vous. C'est ce que je veux faire. Donc, je disais que à Port-Gentilles, à mon époque, les Gabonais, vous demandez à tous ceux qui vivent à Port-Gentilles, qui ont vécu à Port-Gentilles dans les années 80-90 jusqu'à début 2000. Les femmes de ménage chez les Blancs comme chez les Cadj-Noirs, c'était des Gabonaises. C'est des Gabonaises. C'est des Gabonaises. Moi, je peux vous le dire. Allez-y vous renseigner à Port-Gentilles. Ils vont te prendre une maman Gabonaise, toutes les ethnies mélangées. Tu allez voir dedans des mamans pour nous, des mamans de Zébi, des mamans femmes, des mamans miennées. Ce sont des Gabonaises. Souvent, elles ont souvent entre 30, 40 ans jusqu'à 50 ans. 30, 40, 50 ans. Voilà les tranches d'âge. Mais ce sont des mamans qui viennent, elles font le ménage. Dans les entreprises, chez des particuliers. c'est à Libreville où tu vois les femmes de ménage et les étrangers. C'est à Libreville que j'ai vu ça. C'est grave. C'est extrêmement visible. Tu n'as même pas besoin d'aller de là à là. Tu vois ça. Donc, à un moment donné, tu te poses la question. Qu'est-ce qui fait qu'à Port-Gentilles, les Gabonais emploient des Gabonais d'une certaine manière et à Libreville où il y a une grande portion de notre population, je pense que quasiment la majorité ou la moitié de la population gabonaise, des Gabonais qui sont au Gabon vivent dans l'estuaire. Pourquoi là-bas on a ce truc-là où on veut forcément employer des non-Gabonais ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. J'aimerais vraiment savoir. Parce que moi, je trouve quand même assez bizarre. Quand je vois un CAG, quelqu'un qui vit au Gabon, aujourd'hui, qui va te dire Ali Bongo ne doit pas. Pourquoi Ali Bongo emploie des étrangers ? Ali Bongo a épousé une étrangère. Ali Bongo a fait ceci, il emploie des étrangers au gouvernement. Mais lui-même, lui-même dans sa maison, sa ménagère est étrangère. Sa nounou étrangère. Son gardien étranger. Son jardinier étranger. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est compliqué ? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est compliqué ? Donc, à un moment donné, on se pose des questions. Il y a quelqu'un qui me dit, messieurs, non, les gens ont peur du commérage. Mais ça veut dire que tu as des choses à cacher ? Si tu n'as rien à cacher, tu vas avoir peur de quoi ? Il y a des gens qui me disent, oh, mais si l'on a peur du commérage, moi je suis, aujourd'hui, l'homme que je suis devenu, tous ceux qui sont autour de moi sont majoritairement gabonais. Mais où est le commérage ? Si tu as un comportement bizarre dans ta maison, on va te critiquer. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi on va te critiquer ? Pourquoi il y a des choses qui vont mal se passer ? Moi, vous savez, je me dis, la raison pour laquelle j'évoque cet aspect-là, c'est parce qu'il faut que l'on prenne une décision, nous les Gabonais. Il faut que nous prenons une décision. Qu'est-ce que l'on veut pour notre pays ? Nous voulons quoi pour notre pays ? Il faut que l'on prenne, vraiment, il faut que l'on décide qu'est-ce que l'on veut pour notre pays. Parce que l'unité nationale, la cohésion nationale, le patriotisme, ce n'est pas seulement politique. Ce n'est pas seulement les hommes politiques qui doivent créer le patriotisme. Nous-mêmes, un homme aussi, a la possibilité, lorsqu'il est éduqué dans ce sens-là, de dire que moi, dans ma maison, le gardien, il faut qu'il soit Gabonais. S'il peut trouver. Je sais que ce n'est pas évident, mais il faut qu'on aille dans ce sens-là. Le chauffeur, il faut avoir un Gabonais. Je le dis pourquoi. parce que le chômage en ce moment au Gabon est extrêmement grandissant. Extrêmement grandissant, le chômage. Le chômage est grandissant. J'ai vu dans les réseaux sociaux Linda Bungo Ndimba, qui est magistrale. Elle a fait un poste qu'un de mes frères m'a envoyé, là où elle était en train de dire, selon elle, que la mère allaitante, la femme qui allait. Elle disait que c'est parce que la femme est seule qu'on ajoute un homme. Peut-être que c'est parce qu'on a ce logo-là. Je dois l'appeler comme ça. Ce logo. Moi, je préfère dire logo. C'est parce qu'on a ce logo-là qu'il n'y a pas d'homme et que c'est peut-être spirituel. Moi, je voudrais dire à la sœur Linda que ce n'est pas ça. La vérité, c'est que aussi bien le gouvernement que les Gabonais, ils ne trouvent pas du travail aux Gabonais. Il n'y a pas une politique pour créer de l'emploi. Il n'y a pas une politique pour favoriser l'entrepreneuriat. Parce que si les Gabonais qui sont les véritables consommateurs qui devraient être les véritables consommateurs de nos propres produits, si les Gabonais n'ont pas de travail ou lorsqu'ils ont un travail ils ne sont pas rémunérés, l'économie ne tourne pas. Tu vas créer un bar et tu joues la musique gabonaise. Vous pensez qu'un Béninois va venir s'asseoir dans son bar pour écouter la musique gabonaise. Le Béninois va préférer aller dans un bar Béninois où on écoute la musique du Bénin. Le Sénégalais il doit aller dans un bar parce qu'il y a des bars sénégalais vous ne le savez peut-être pas. À Libreville il y a des bars sénégalais. Le Sénégalais s'il veut écouter la musique sénégalaise il va aller dans un bar où on n'écoute que la musique sénégalaise. Il y en a à Libreville moi j'en ai vu. Le Sénégalais n'ira pas dans un bar gabonais. Si vous avez un snack bar ce qui doit aller là-bas c'est des Gabonais. Mais pour que le Gabonais vienne dans ton bar il faut qu'il y ait de l'emploi. Pour que le Gabonais s'occupe de son enfant il faut qu'il ait de l'emploi et une fois qu'il a de l'emploi qu'il soit rémunéré. Le fait qu'on ne paye pas on ne donne pas leur argent aux retraités mais vous voulez que les retraités fassent comment ? Tous les Gabonais qui travaillent aujourd'hui au Gabon à la fonction publique majoritairement qui n'ont pas de salaire les milliers de Gabonais qui travaillent depuis 10 ans qui ne sont pas intégrés à la fonction publique qui ont des enfants quelqu'un a terminé l'école Bac plus 5 il est là-bas en A1 il n'est pas intégré il travaille depuis combien d'années ? Peut-être 5 ans, 6 ans une gars va venir tomber en scène parce qu'elle voit son gars aller au travail avec la veste l'autre vient tomber en scène vous voulez qu'il s'occupe des enfants comment ? Il n'a pas d'argent Linda c'est ça le problème il faut d'abord résoudre cet aspect-là il faut dire à Linda qu'elle doit dire à son frère de créer les emplois d'être sérieux dans ce sens-là elle doit dire à son frère de créer des emplois ce n'est pas spirituel arrêtez de spiritualiser tout il y a des choses qui sont visibles si nous nous n'employons pas nos gens nous ressortissons dans notre pays comme le font nos frères de l'Afrique de l'Ouest de l'Afrique du Nord et de la majorité des pays de l'Afrique centrale vous voulez qu'on s'en sorte comme économiquement le Sénégalais travaille chez toi mais l'argent que tu lui donnes le salaire il ne fait pas tourner l'économie il ne va pas aller prendre une partie de ce salaire-là pour aller faire tourner l'économie chez un autre Gabonais qui a son son maquis non lui il va prendre une partie il va aller s'il tourne il dépense ça au Gabon ça va être dépensé uniquement pour rehausser économiquement un autre ressortissant de sa communauté qui se trouve au Gabon et quand il ne fera pas ça il va prendre cet argent-là pour envoyer ça chez lui dans son pays c'est le Gabonais qui fait tourner l'économie au Gabon un peu comme le français fait tourner l'économie en France moi je ne comprends pas que nous les Gabonais nous refusons d'employer nos frères en disant qu'ils ne sont pas sérieux mais quand vous allez dans les maisons des blancs des français qui arrivent au Gabon leurs femmes de ménage leurs nounous ce sont des Gabonais ce sont des Gabonais qui sont leurs nounous à un moment donné ça c'est quand même on peut se poser des questions je répète au passage je ne suis pas en train de remettre en cause vos expériences personnelles avec vos frères Gabonais je ne suis pas en train de dire que ce que vous avez vécu avec les Gabonais en les employant le manque de respect le manque de ceci et ça le manque de professionnalisme je ne suis pas en train de remettre cela en question c'est certainement vrai mais est-ce que la solution c'est de dire que on n'emploie plus les Gabonais parce que si vous les Gabonais vous décidez que comme les Gabonais ne sont pas sérieux on ne les emploie plus mais ça veut dire quoi le taux de chômage va augmenter l'insécurité va augmenter et les gens vont être sérieusement perdus et vous allez voir une soeur comme Linda Bongo qui est perdue elle ne sait pas pourquoi les Gabonais les femmes sont seules avec les enfants elle a dit quelque chose qui est vrai que quand vous regardez la population carcérale les jeunes qui sont en prison la majorité ils viennent de familles monoparentales où la mère est levée seule les personnes ils sont dans l'alcoolisme ils sont inexistants ils ne sont pas là ils sont inexistants donc il revient à la société à toute portion de la société de faire ce qu'il peut faire pour essayer d'ajuster donc moi je suis ouvert je vais vous lire dans le post la première vidéo ma première vidéo je vais vous lire les commentaires ceux qui veulent intervenir peuvent intervenir au 06 68 56 94 34 vous allez partager votre expérience on va un peu vous écouter ceux qui veulent intervenir ou bien vous allez partager votre expérience je vais on va lire un peu certains certains aspects parce qu'on ne peut pas moi je pense pas que notre société va évoluer si on refuse de travailler entre nous je ne connais pas un pays j'ai voyagé mais vraiment excusez-moi j'ai voyagé dans de nombreux pays la majorité des pays dans lesquels je suis parti ou presque tous les pays dans lesquels je suis parti l'un des facteurs qui permettent de progresser c'est la cohésion c'est le fait de faire les choses ensemble si vous ne faites pas des choses ensemble si vous le protégez par vos ressortissants c'est pas possible je vais vous prendre un aspect encore qui m'embête quand je vois des Gabonais un Gabonais va aller prendre va aller employer il emploie un gardien de nuit ou bien un nounou qui n'a pas de papier au Gabon elle n'est pas en règle mais il l'emploie bon c'est compliqué ça veut dire que la dame qui l'emploie ne contribue en rien à l'économie du pays elle vient de travail et elle prend tout ce qu'elle va gagner elle rembourse elle dans son pays allo ? oui allo ? ah comment vas-tu tu es là ? oui bonjour je ne sais pas si on m'entend ou si c'est quelqu'un d'autre qui va tout le monde t'entend j'aimerais alors voilà bon écoute je vais donner ton expérience bon écoute déjà pour commencer je voudrais mettre les choses au clair je ne comprends pas trop ta démarche parce que tu sembles t'en prendre aux employeurs au lieu de t'en prendre aux employés parce que les employeurs moi je te suis depuis le début je sais qu'il n'y a pas plus patriote que toi et je suis d'accord avec toi que tout le monde devrait employer d'abord les compatriotes avant d'employer les autres c'est légitime mais s'il s'avère que l'employeur a des employés qui ne correspondent pas à ce qu'il recherche ou si le retour n'est pas positif tu ne peux pas en vouloir à l'employeur de dire je prendrai quelqu'un qui correspond mieux à ce que j'ai besoin que quelqu'un que j'aime bien c'est légitime moi je te donne deux exemples que j'ai eu au Gabon j'ai monté deux petites sociétés j'ai pris en priorité des Gabonais d'accord je me suis dit même des frères des cousins des trucs comme ça maintenant s'il s'avère qu'au moment à un moment c'est mon propre frère qui me fait couler en me disant tu sais ma fille a des problèmes c'est ta nièce etc ma société a fermé après si je prends un étranger qui lui bon c'est pas mon frère mais lui je peux l'engueuler parce que c'est mon employé je peux lui dire si tu ne fais pas le travail moi je serai obligé de me séparer de toi la société tourne donc à un moment c'est qui le faut-il c'est l'employeur parce qu'il ne prend pas les Gabonais ou c'est les Gabonais qu'on prend qui eux en considérant qu'ils sont c'est un patriote c'est un frère je ne suis pas forcé je n'ai pas la même conscience professionnelle que quand c'est quelqu'un que je ne connais pas ou avec qui je n'ai pas d'affinité parce que tu le sais très bien nous sommes en Europe d'accord c'est vrai qu'en Europe la priorité c'est d'abord les nationaux mais si le national ne le fait pas ils prennent les étrangers moi là où je travaille ils ne me prennent pas parce que je suis noir ou blanc c'est parce que je fais bien le travail c'est pas parce que je suis non 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 donc moi ce que j'aimerais que tu tu enfin ce que j'aimerais c'est que tu te positionnes si tu te mets du côté des employeurs en disant vous devez prendre les Gabonais même s'ils ne vont pas faire le boulot mais vous êtes au moins patriote quitte à ce que votre société tombe ou bien vous prenez les personnes qui sont bien et les Gabonais vont voir que bon il y a la concurrence ils vont faire jouer leur nationalisme en disant moi j'ai les mêmes compétences que l'autre mais je suis Gabonais mais moi là je le prendrais mais si je le prends il me dit je suis Gabonais et puis au bout d'un moment il me dit moi je suis plus Gabonais que toi etc ça pose un problème et je vais te donner un autre exemple et après je vais m'arrêter quand on est rentré au Gabon parce que moi j'ai grandi en France quand on est rentré au Gabon mes parents ont commencé à prendre des ménagères Gabonais c'était légitime les gens ils rentrent au pays c'est normal qu'ils prennent d'abord leurs frères et soeurs et bien on a eu un cuisinier Gabonais mon gars quand il rentre tout le temps bourré il insulte mes parents en disant de toute façon vous allez me faire quoi que veux-tu que on fasse on est obligé à un moment de s'en séparer même si on veut être Gabonais et si un blanc prend un Gabonais c'est parce qu'il a envie d'être d'abord un bon exemple en venant dans un pays étranger et en mettant en avant d'abord les nationaux mais au bout d'un moment lui-même il va voir que mon employeur est arrogant donc c'est pas une question que les étrangers prennent mieux les Gabonais que nous les Gabonais mais c'est parce qu'eux ont moins de facilité pour les virer que nous moi ma soeur je l'ai vu du jour au lendemain je lui dis tu quittes la maison mais bien un blanc de châtain un Gabonais il l'emmène direct à l'inspection du travail donc il y a cet aspect là bon moi je m'arrête là mais j'aimerais que tu arrêtes d'en vouloir les Gabonais qui emploient et ils sont déçus au lieu de t'en prendre à ceux qui eux ils font pas le boulot et on leur dit rien en fait voilà non là ok je t'ai entendu moi je ne remets pas en question ce que tu dis je veux remettre un peu peut-être que tu m'as pas bien saisi je vais essayer de m'expliquer à nouveau je ne m'en prends pas aux employeurs non je suis en train de disséquer une situation en me mettant à tous les niveaux j'ai posé une question moi je suis en train de me poser des questions mais in fine mon objectif c'est que l'on trouve une solution qui va permettre de comprendre et de redonner aux Gabonais la place qu'elle a leur dans leur pays ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est quoi le maman ma grand-mère lorsque mon père me tapait elle disait souvent à son enfant elle disait que si l'enfant se comporte mal c'est ta faute parce que toi tu as été enfant lui n'a jamais été grand donc tu devrais savoir à quel niveau lui il est ce que je veux dire par là c'est quoi ça veut dire que l'employeur a été employé avant d'être employeur alors quand tu es employeur et dans la société gabonaise nous connaissons la société gabonaise moi même qui te parle j'ai ouvert des structures au Gabon et je peux te dire je ne peux plus te dire qu'au Gabon je ne travaillais qu'avec les Gabonais ils sont compliqués mais l'autre rôle le rôle d'un employé c'est de trouver des solutions tu as dit que tu as employé des Gabonais et que tu es même allé dans le cadre familial et que tu es rentré dans les sentiments avec les cousins qui t'ont dit oh c'est ton frère c'est ta nièce et ainsi de suite ça veut dire que tu as mis toi même du sentimentalisme tu n'as pas été sévère et rigide avec eux dans comment on appelle ça dans le les attentes que tu avais sur le plan professionnel tu as laissé les sentiments ils t'ont gagné avec les sentiments et c'est là la difficulté que nous avons on se laisse emporter par les sentiments comme tu as il y a un truc au Gabon que nous avons c'est que tu emploies une dame qui est qui est avec toi et elle elle t'appelle ma fille oh ma fille la ménagère à la maison t'appelle oh ma fille parce qu'elle est plus elle a la large de ta mère tu vois après vous avez après là va naître un sentiment de familiarité de mère-fille tu ne pourras plus lui parler n'importe quoi mais c'est ça le risque mais c'est justement ça le risque quand on prend des Gabonais tu vas envoyer une fille une Gabonaise qui va commencer à t'appeler maman mais c'est le risque justement c'est ça l'inconvénient quand on prend quand on veut être patriote tu ne peux pas se séparer les deux mais par contre par contre en Afrique de l'Ouest vous avez ça en Afrique de l'Ouest quand tu emploies quelqu'un cette personne là si elle est plus jeune que tu vas t'appeler papa ou maman mais seulement ils ont quelque chose que nous n'avons pas peut-être ils vont le dire mais sire mais sire sincèrement la différence la différence qu'il y a c'est la conscience professionnelle à mon avis mon analyse à moi c'est la conscience professionnelle si tu as quelqu'un qui a la conscience professionnelle quelle que soit la nationalité qu'il a il va faire le boulot et il se dit je fais gagner mon patron et mon patron sera content de moi il va continuer à m'employer c'est triste à dire mais au Gabon j'ai pu constater que le Gabonais n'a pas encore pris conscience de ce qu'est la conscience professionnelle quand tu dis le Gabonais tu vas à quel pourcentage 50% des Gabonais qui sont dans le milieu professionnel combien la majorité des Gabonais ouais sincèrement c'est mon avis à moi c'est ce que j'ai observé je ne le conteste pas j'aimerais juste savoir j'aimerais que tu donnes un chiffre pour moi au moins plus de 60% pour moi plus de 60% ça veut dire le contexte qui fait que la majorité oui plus de 60% estime qu'ils ne sont pas à la place qu'ils méritaient et c'est pour ça qu'ils n'ont pas la même conscience professionnelle tu vois quand tu te retrouves à travailler mais c'est pas ce que t'aurais voulu parce que tu te dis le système ne me prend pas en charge j'ai un grand diplôme mais je suis là parce qu'il faut fermer il faut il faut payer il faut avoir quelque chose à la maison c'est normal que la personne n'ait pas le réflexe d'avoir le plaisir du boulot qu'il et qu'il mérite on voit ça quand on est à l'étranger comme moi je vois les gens en France Michel ne quitte pas s'il te plaît nous avons été rejoints par une troisième personne bonjour bonjour messieurs bonjour Michel bonjour tu sais messieurs je vais être franchement Michel Mengé Journal bon Mengé Journal bonjour bonjour merci Yolomba tu sais ça m'écoeure d'entendre les Gabonais parler comme Michel est en train de faire ça m'écoeur et ça me choque c'est à dire que j'ai même je sais pas si heureusement que j'ai pas dans mon live vous savez les gens les gens comme vous la Michèle vous avez tellement impliqué ça dans la tête des Gabonais non non écoutez moi les Gabonais ne savent rien faire les Gabonais ne sont pas tu appelles du Gabon ou tu appelles d'ici non mais je suis en France mais si j'ai déjà participé je t'ai venu je t'ai venu te recadrer pendant que tu tu insultais tu parlais mal d'Obamay tu te rappelles pas voilà moi quand il y a des sujets qui m'intéressent je viens moi je suis pas au Gabon mais je vais tout le temps au Gabon j'ai des trucs au Gabon et tout voilà et c'est tellement non mais si écoute moi c'est tellement c'est choquant en fait moi j'ai compris une chose nous d'abord les Gabonais on a un manque d'amour entre nous on a un manque de patriote c'est ce qui fait en sorte que les gens viennent se mettre dans les autres on parle que voilà les Gabonais n'aiment pas travailler je vais te prendre ça fait 25 ans que je suis en France et à chaque fois j'ai toujours des petits trucs au Gabon des magasins je n'ai jamais travaillé avec des étrangers j'ai toujours travaillé avec mes soeurs gabonais et je n'ai jamais eu de problème pour la petite histoire j'habitais comme je pars souvent à la sable hier j'ai toujours eu un appartement là-bas et tout c'est un ou un staff qui est gardien là-bas mais se mettre l'air d'une impolité un jour j'avais dit à monsieur Massima comme ses appartements je lui ai dit à Massima que je ne comprends pas est-ce que vous savez le nombre de Gabonais qui veulent avoir ce travail que ce monsieur là il manque de respect tu arrives à 3h du matin il t'a dit que je ne suis pas là pour vivre le portail à 3h du matin monsieur Messire j'avais le magasin en face mon plus grand magasin était en face de l'église Saint-Christophe c'était à 2 niveaux j'ai employé 3 étudiants vous comprenez à l'autre côté il y a le magasin il y a l'entreprise Faubère Messire vous savez un moment donné un moment donné il faut que ça s'arrête et dans le magasin l'entreprise Faubère combien de fois je suis allée j'ai fait des lignes j'ai insulté le patron dans le magasin Faubère le responsable du magasin c'est un Camerounais l'adjoint du responsable c'est un Camerounais la secrétaire c'est une Camerounaise donc les Gabonais étaient là pour faire les petits métiers donc c'était les Gabonais qui transportaient les sacs de ciment et à chaque fois ces enfants-là se blessaient et le monsieur-là ils s'en foutaient j'ai interpellé les autorités à cause de Faubère Gabon allez-y un peu dans la zone économique encore je pense qu'il y a un frère Serge Allioun qui a fait un live dessus que la zone économique est encore sur 100 il n'y a que 30% de Gabonais mais si je te montre les messages que je reçois du fait que je suis pédégiste que je fais la politique du chef d'État combien de messages je reçois par jour où les jeunes Gabonais me disent il y a Rosine même être ménagère je cherche un petit boulot et ce n'est pas les Gabonais qui n'ont pas un bagage ce n'est pas les Gabonais qui sont en manque d'éducation scolaire qu'est-ce que vous aviez au fait et puis vous j'envoie des gens qui viennent s'asseoir oui les Gabonais qui sont employés ne prenez pas une généralité ne prenez pas un cas pour une généralité monsieur allez-y en Montboué allez-y seulement en Montboué les Gabonais vendent par manque de petit boulot et vous venez dire vous avez embauché un Gabonais il n'a pas été sérieux vous êtes sérieux un moment attends d'abord on va un peu non non je n'ai pas fini monsieur juste pour dire attends d'abord tu vas reprendre tu ne pars pas tu ne pars pas on aimerait non moi je travaille je n'ai pas que ça moi je ne suis pas là pour vendre mes fards et tout on vous dit que le Gabon l'économie est dans dans les mains des Espatriens et je vois encore des gens qui viennent s'asseoir sur la table pour dire les Gabonais ne sont pas sérieux vous savez combien de Gabonais ici en France seulement monsieur ici en France vous allez dans les chambres d'hôtel vous n'allez pas voir une autochtone française en train de faire en train de faire le ménage les autochtones regardez bien même dans les hôpitaux là où je travaille les aides-soignants tu ne verras pas une autochtone française les Français c'est la partie des infirmières et médecins mais les aides-soignants les Aides-soignants ce sont des espaciers parce que dans un pays chaque pays a un code il y a des travaux il y a des travaux pour les autochtones et les travaux pour les espaciers donc tu estimes que tu devrais je t'invite à essayer d'amener ça au PDG puisque tu es PDG dire moi je ne suis pas le genre de PDG venu oui oui moi quand ça ne va pas si tu vas sur ma page tu vas même croire que je suis je suis opposante moi je fais partie des PDG quand ça ne va pas je sais dire des mots je sais dire que là c'est pas bon je ne suis pas béni oui oui c'est pourquoi je suis content qu'en tant que PDG tu en parles dans ce sens là et c'est pourquoi je t'invite et aux autres PDG qui regardent essayer un peu de mettre en place des codes comme les autres pays font les mêmes codes franchement bravo franchement bravo elle a mis les organes parce que je suis désolé c'est triste de voir que elle est PDG et elle est en train de dire que nous qui disons que ça ne va pas c'est pas normal en fait on doit dire que tout va bien au Gabriel que ça ne va pas mais attends quand elle donne l'exemple en Europe ils ne prennent pas les petits boulots ce sont les étrangers ça veut dire quoi c'est parce que eux ils n'ont pas d'autre choix mais c'est normal dans chaque pays les étrangers sont là pour faire quand vous êtes dans un pays les petits boulots ce sont les boulots des étrangers voilà maintenant ça veut dire que même les petits boulots là les Gabonais n'ont même pas droit non mais écoutez monsieur même les petits boulots là les Gabonais n'ont même pas droit mais il ne faut pas généraliser je ne tiens pas du généraliser moi je vous parle des réalités je suis au Gabon tous les 6 mois monsieur je suis obligé de généraliser et je ne suis pas au Gabon pour me balader et tout non quand je vais au Gabon c'est pour surveiller mes affaires non mais regarde Michel a partagé son expérience personnelle mais alors il ne faut pas parler un peu plus généralité moi je n'aime pas quand les gens parlent comme ça peut-être qu'il y a des gens et tu vois c'est la mentalité que les espagnes les Gabonais ne veulent pas faire des petits travaux les Gabonais ne veulent pas faire des petits travaux ça c'est la mentalité que les espagnes sont le train de mettre dans la tête des gens entre temps c'est pas vrai entre temps c'est pas vrai est-ce que tu n'as pas l'impression que tu as entendu faire la PDG c'est un peu de coûter un avis voilà merci 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 messire j'ai voulu dire ça c'est l'apanage de quelqu'un pourquoi il a voulu mettre le PDG dedans c'est toujours eux pour essayer de mettre du poids à l'heure de l'argument mais je suis désolé moi je ne suis ni PDG ni quoi que ce soit je suis lambda Gabonais je suis un entrepreneur qui a voulu monter un projet plusieurs fois des projets au Gabon ça ne s'est pas passé pour des raisons qui ont été que j'ai constaté ce n'est pas uniquement chez moi c'est partagé mais elle vient se fâcher elle met les organes pour à la fin je suis obligée de mettre les organes parce que c'est un phénomène qui touche les jeunes au Gabon et moi ça me dit quand quelqu'un vient dire les Gabonais n'aiment pas travailler parce que vous voulez prendre un Gabon je dirais parce que vous avez embauché un Gabon qui n'a pas été sérieux et vous venez vous mettre sur la table pour dire que les Gabonais n'aiment pas travailler tu as embauché tel, 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 tout attends ça c'est le Gabon et moi je refuse qu'on vienne parler qu'on vienne parler comme ça des Gabonais je refuse cela madame madame je suis concerné autant que vous des réalités du Gabon vous ne pouvez pas venir me dire que j'ai tort de dire ça vous avez tort vous avez tort de dire ça parce que là vous êtes en train de dire que les Gabonais sont feignants qu'ils ne veulent rien mais c'est ça votre message vous êtes en train de lancer mais attends d'abord moi je suis au regret de te dire que lorsque j'ai mis le post et j'ai mis le j'ai fait la petite vidéo vraiment ça me choque mais la majorité des messages que j'ai reçu les retours vont dans ce sens là et ce ne sont pas les PDG justement mais ce ne sont pas les PDG tout le monde le dit tout le monde ne le dit pas tout le monde ne le dit pas ça c'est des gens ça c'est des gens qui veulent ça c'est des gens qui veulent que les espatiaires soient au Gabon pour donner le travail c'est ça tout le monde ne dit pas ça allez-y sur le terrain qu'est tout le monde qui dit ça moi je vous jure que messieurs si je te dis en train de me dire que moi je reçois tu entends quelqu'un me dit même être watch messieurs comment tu conçois que dans notre pays attend d'avoir messieurs un moment donné pour que nous soyons sérieux comment tu conçois dans un pays dans notre pays les ministères les watch des ministères sont des espatiaires vous pensez qu'il n'y a pas des Gabonais qui veulent faire du watch est-ce que c'est normal à un moment donné disons les choses telles qu'elles sont est-ce que c'est normal vous pensez que dans tout le Gabon il n'y a pas un Gabonais qui a envie d'être watch dans un ministère non en fait ce qu'il faut dire aussi si je peux me permettre ce qu'il faut dire c'est que lorsque nous nous étions jeunes c'est-à-dire dans les années 70, 80 voire 90 c'était majoritairement des boulots qui étaient occupés qui étaient exercés par nos frères qui venaient d'ailleurs bon aujourd'hui la donne a changé la paupérisation est grandissante c'est pourquoi il est urgent aujourd'hui et puis le SMIC et tout ça là je pense qu'aujourd'hui maintenant pour employer quelqu'un au Gabon c'est le SMIC à combien ? 100 et quelqu'un 120 ou 150 je ne sais pas combien personne ne respecte ça à Libreville tu as même les salaires à 80 000 à 100 000 voilà donc ce que je non je parle des déclarés des employés déclarés parce que ceux qui sont au ministère là que tu évoques là ils sont déclarés si tu te vois chez un ministère tu es déclaré donc ils sont à minima à 150 000 dans cette zone là je pense qu'aujourd'hui il est nécessaire que ceux qui sont à la tête de notre pays revoient ça et tout en tant que pédégiste effectivement je suis d'accord avec toi il faut évoquer cet aspect là qu'il y a certains boulots qui devraient maintenant en priorité revenir aux autochtones aux jeunes du pays on ne peut pas continuer comme cela avait été le cas il y a 20 ans 15 ans 20 ans les choses ont changé enfin c'est mon point de vue Michel qu'est-ce que tu penses non mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi ce que je n'ai pas compris c'est j'ai donné mon avis que beaucoup partagent d'accord c'est un constat que j'ai eu par rapport au Gabon au contraire ça me fait mal encore autant que toi messire de voir j'étais au Gabon il y a une semaine il y a deux semaines maximum j'ai vu tout ça je le vois tout le temps maintenant quand je viens exposer en disant il faudrait que on ait une il faudrait que les Gabonais prennent conscience des problèmes des défauts qu'on a parce que la conscience professionnelle je suis désolé madame je vous êtes venu mettre les organes je suis obligé de mettre des organes vous voulez généraliser madame il n'y a pas besoin dans les années 80 c'est vrai il y a des boulots que les Gabonais ne faisaient pas par exemple au marché tu ne pouvais pas voir les plus jeunes Gabonais en train de faire le motuki au jour d'aujourd'hui les Gabonais le font avant c'était rare de voir les Gabonais même balayer les rues au jour d'aujourd'hui les Gabonais le font c'est juste que maintenant dans le marché de l'emploi nous les Gabonais on n'a plus de place on n'a pas les Gabonais ils n'ont pas de place parce que madame j'ai une question moi en ce qui me concerne je me dis en observant ce qui se passait au Gabon je me dis l'un des problèmes qu'il y a c'est le problème de conscience professionnelle voilà la solution que moi je propose c'est qu'on revoie vraiment et qu'on conscientise les Gabonais sur le fait de comprendre la conscience professionnelle si ça ça peut changer beaucoup de choses vous qui êtes venu vous vous énervez là vous avez proposé quoi ? moi je propose c'est pas que j'entends le goût de dire je dis la même chose Michel il faut m'écouter elle a dit qu'il fallait former les Gabonais je vous dis il faut arrêter ça il n'y a pas de formation depuis qu'on le dit il n'y a rien ça ne sert plus à la conscience professionnelle mais quand tu prends la conscience professionnelle c'est quoi pour toi la conscience on va dire au Gabonais à aller s'y travailler mais la conscience professionnelle c'est même de former les gens sur le tas tu ne vas pas te lever la conscience professionnelle passe par la formation bah voilà écoute quand je prends une femme de ménage par exemple Gabonaise d'accord et que je voudrais qu'elle s'occupe de l'enfant et que disons elle se dit c'est ça son boulot il n'y a pas besoin d'une formation pour ça quand même ah bah si on forme déjà les nounous on forme déjà les nounous même les techniciennes de surface monsieur Michel on les forme déjà au Gabon oui au Gabon comme ici au Gabon à Dakar aujourd'hui au Sénégal pour être technicien de surface pour être nounou il faut une formation à Dakar parce qu'il y a la concurrence attends Michel attends mais si je vais poser une question Michel dis-moi donc toi tu vas arriver au Gabon avec ton enfant qui est né qui a grandi en France et tout toi tu es prêt tu es capable d'embaucher quelqu'un qui ne sait pas dire bonjour en français pour venir garder ton enfant attendez attendez il y a des personnes qui veulent appeler je vais d'abord donner le numéro pour ceux qui veulent intervenir c'est le 0668 56 94 34 le 0668 56 94 34 vous avez le numéro pour ceux qui veulent intervenir donc tu auras besoin tu auras besoin que la personne parce que les nounous d'aujourd'hui font déjà les devoirs aux enfants non toi tu vas amener ton enfant au Gabon et la nounou ne sera même pas capable de faire les devoirs à ton enfant mais attends non non en ce moment on forme déjà au bêteté on forme les nounous je veux pas te répondre oui vas-y Michel je dis je suis je rentre au Gabon avec mon enfant d'accord moi ma priorité c'est qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de mon enfant et qu'il fasse ce que j'ai envie qu'il fasse pour mon enfant qu'il parle pas français c'est pas mon problème du moment qu'il fait ce que je veux c'est moi qui paye c'est moi qui paye je donne mes conditions maintenant même si je lui dis qu'il n'a qu'à parler de chinois mais tu as pas mon enfant il doit manger à midi il doit mais c'est moi l'employeur je fais ce que je veux tu sais Michel je suis d'accord avec toi je vais te dire quelque chose les enfants s'adaptent facilement attends attends je voudrais dire quelque chose à Michel Michel est-ce que tu as toi qui viens du Gabon parce que moi ça fait 8 ans que je n'ai pas été au Gabon toi qui es est-ce que tu as remarqué parce que je vois ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui il y a des Gabonais est-ce qu'ils sont taxis men à libre vie taxis women merci 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 à Port Gentil à Port Gentil j'ai vu une femme qui faisait le clando à Port Gentil donc c'est pour te dire que les Gabonais je ne t'interpelle pas en te disant que si les Gabonais aujourd'hui sont clandos j'ai entendu un député monsieur Zima qui est député de l'Union Nationale qui disait que la plupart des élèves de l'UOB de l'université font le moutouki aïe enseigne mais ils n'ont pas le droit la plupart des jeunes moi j'ai de nombreux jeunes qui m'appellent aujourd'hui qui veulent faire venir des produits qui disent mais si est-ce que je ne peux pas t'envoyer 200 000 tu m'achènes c'est parce que je n'ai pas le temps de le faire de nombreux jeunes ça veut dire que ce que je veux dire c'est quoi c'est que je ne remets pas en question ce que tu as vécu comme expérience au Gabon avec nos frères mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'en même temps il y a ce que tu dis mais il y a aussi une portion considérable de la population gabonaise des Gabonais qui aujourd'hui veut se lancer veut trouver du travail ils sont prêts même à faire les boulots qu'il y a à peu près 20 ans les Gabonais ne faisaient pas aujourd'hui on est d'accord mais je suis d'accord avec toi je suis d'accord et c'est pour ça que je dis que en ce qui me concerne en ce que j'ai observé la conscience professionnelle fait la différence parce que quand quelqu'un prend un boulot pour lequel il n'était pas préparé ou il ne voulait pas ça mais il n'a pas le choix il ne va pas le faire de la même manière que quelqu'un qui le fait pour le plaisir du boulot si tu fais un boulot qui n'est pas le tien mais tu es obligé tu ne peux pas t'attendre à ce que la personne elle ait même le même rendement que quelqu'un qui a été formé ou qui aime ce boulot c'est ça la différence moi je vois des gens j'ai vu des gens au Gabon quand tu leur dis ils te disent mais je n'ai pas le choix il faut bien que j'emmène de l'argent à la maison ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il le fait pas parce qu'il aime son boulot mais parce qu'il n'a pas le choix donc la majorité des Gabonais c'est pour ça que je parlais de s'il n'y a pas la conscience professionnelle c'est normal qu'on va prendre quelqu'un d'autre si tu as pris une comment on appelle ça dans ta boutique tu prends une jeune fille Gabonaise elle bosse parce qu'il faut qu'elle ait de l'argent pour payer son loyer et qu'elle parle mal aux clients mais tu perds tu perds les clients ta société va tomber donc si tu prends quelqu'un d'autre tu ne vas pas dire que c'est parce que tu n'es pas patriote mais c'est parce que la fille que tu as prise pour sauver elle aussi doit sauver ton entreprise je pourrais aussi te dire Michel Anala dans ton sens que moi j'ai vécu longtemps en Angleterre en Angleterre quel que soit le diplôme que tu en te formes ils estiment qu'il faut quand même te former la politique de l'entreprise c'est là les pays anglo-saxons ça veut dire que nous aussi même si tu prends une Gabonaise tu dois la former moi j'avais une entreprise au Gabon où j'avais des employés Gabonais qui sortaient de l'école mais quand ils venaient j'ai les emplois je les formais et pourtant c'est ça après tu les formes mais je les formais en plus de ça tu les formes après ils ont la conscience ils ont la conscience professionnelle c'est là où je veux en venir la conscience professionnelle si tu ne l'as pas à la base mais c'est à toi de poser ça aux employés c'est à toi tu n'emploies pas au PIB et tout c'est pour ça qu'ici en France avant de te prendre avant de signer un contrat on te fait une formation au genre de deux jours de trois jours c'est pour t'inculquer cette base là j'ai envie de te dire monsieur Manga j'ai une question à te poser s'il te plaît vas-y tu fais les affaires au Gabon depuis pas mal de temps tu as des magasins tu as formé tu as employé des Gabonais qu'est-ce qui fait ta réussite pourquoi toi différemment de nombreux Gabonais tu ne sembles pas avoir le problème des Gabonais qu'est-ce qui fait ta particularité parce qu'il y a des Gabonais qui nous suivent qui est marqué les PD déjà pour te répondre c'est pas que je gagne ou bien j'ai réussi c'est juste que je me dis je ne vais pas abandonner tu comprends en fait je souffre des propos de Michel en train de dire c'est-à-dire que depuis nos autorités les Gabonais n'ont pas confiance comment tu conçois que monsieur Messire j'ai un magasin d'équipements sportifs je travaille avec les marques italiennes chez moi tu ne peux pas payer en détail ça n'existe pas on paye en gros et je ne travaille qu'avec les gens qui ont des clubs des fédérations et tout donc qu'est-ce que les gens là voilà ton type là les gens là qu'est-ce qu'ils font je n'ai pas cogné au Gabon Messire attends mon type c'est qui ton type qui est hoministe là qu'est-ce que je n'ai pas fait attends tu m'attaques non tu m'attaques toi tu avais attaqué tu avais attaqué mon petit père alors j'ai le droit de t'attaquer mais non je ne sais pas pourquoi c'est juste pour t'attaquer non c'est pas ça c'est juste pour te dire non c'est parce que je parle de mon domaine tu vois un peu mais messire c'est un peu ça ce que je disais je dénonçais tout à l'heure et tout ça dit que nous les Gabonais on a le manque d'amour le manque de solidarité c'est ce qui fait en sorte que quand tu es aux affaires tu ne peux pas te dire non je vais d'abord laisser la chance aux Gabonais comme moi tu comprends mais je n'ai pas abandonné tu comprends je n'abandonne pas je lui ai dit je reste là je reste là jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui va me donner des grands marchés je suis là voilà mais je me suis dit une chose vous savez on m'a amené un Béninois il y a huit mois je cherchais un commercial un Béninois tout c'est brillant je te t'assure Bac Puce et tout j'ai regardé le gars comme ça j'avais déjà mon neveu qui est au magasin et tout j'ai dit mon dieu le Béninois c'est quelqu'un qui peut bien me tenir au magasin mais mon patriotisme tu comprends mais si ne me permettait pas d'embaucher ce gars là parce que je me suis dit quand j'ouvre mon inbox j'ai des étudiants gabonais qui cherchent du boulot alors j'ai préféré donner la chance à un gabonais qu'à ce Béninois tu comprends mais les gens qui nous dirigent là n'ont pas ce patriotisme et je suis confrontée c'est des gens c'est des gens et je suis confrontée et je suis confrontée à ce genre de problème c'est des gens j'ai déjà fermé mon magasin trois ans c'est resté fermé trois ans mais c'est à cause du à cause de un corabier je ne vais pas citer leur nom c'est eux qui m'aident à tenir parce qu'à un moment donné vous savez sur ça il y a quand même des gens qui se disent non c'est notre pays c'est une jeune gabonaise on préfère lui donner le marché il y a encore des gens qui réfléchissent comme ça et ça fait depuis que j'ai commencé dans cette aventure et tout depuis 2014 je suis leur seul fournisseur ce corps habillé ce corps habillé c'est bon quand même entre temps autant qu'ils sont là quand ils veulent aller quand ils veulent aller acheter des trucs au marché c'est chez moi qu'ils viennent prendre des factures pour format c'est ça la mentalité du gabonais tout ça moi j'ai compris ce qu'elle a dit elle a parlé de son cas elle c'est sa structure oui tu m'entends il y a quelqu'un qui a intervient depuis le gabon oui allo oui allo bonjour oui bonjour attention parce que j'entends l'occupe oui 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 c'est c'est d'un autre côté il y a un aspect que tu as soulevé et sur lequel nous les gabonais en tant qu'employeur on n'est pas souvent strict c'est la familiarité c'est la familiarité effectivement quand vous prenez nos frères ouest-africains ils semblent être tout docile tout exécuté etc c'est bien beau mais le comérat dont on parlait le faire tout à l'heure moi j'ai vu ça avec une soeur ouest-africaine et elle est allée parce qu'après avoir travaillé chez moi elle est allée travailler chez une de mes soeurs tout ce que je faisais dans ma maison c'est retrouver chez ma soeur et avec la description qu'elle faisait de moi ma soeur m'a appelé pour me dire ce qui se faisait chez moi donc si on parle le comérage ce sont les individus qui sont comme ça pas forcément les gabonais ça c'est un point à l'heure où je vous parle aux emplois une gabonaise comme disait la dame tout à l'heure c'est à nous de faire les formations de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas tant qu'on ne saura pas ça et qu'on sera tendre parce que ce sont des gabonais on aura toujours les mêmes problèmes et à ce moment là on a une très grosse part de responsabilité ok et il faut être strict c'était des cousins moi je l'ai eu en 3 mois en 2010 3 ans les neveux et les petits-fils pendant que mes frères camerounais nous compétitionnés camerounais étaient l'acheteur eux arrivaient à 8h32 avec toutes les raisons qu'ils ont donné mais quand j'ai commencé à couper dans ceux qui gagnaient ceux qui ont pu tenir sont restés ceux qui n'ont pas pu sont partis ça m'a valu ce que ça m'a valu dans la famille mais au moins j'ai gardé mon goût de pain contrairement au frère qui a laissé tomber sa société parce qu'il a voulu caresser les frères dans le sens du poil si on change un gabonais moi je serais pour qu'on change un gabonais par un autre gabonais ou par une autre gabonaise merci merci mon frère bravo en tout cas merci beaucoup merci merci bon Michel ouais qu'est-ce que tu penses de l'intervention du frère il est tout à fait d'accord avec lui je suis tout à fait de toute façon il est sur place il a continué il s'en sort donc voilà même un exemple que je prendrai en référence par contre je veux appuyer sur un point qui n'a pas été assez mentionné là c'est que quand un employeur ou quand quelqu'un qui veut employer son intérêt à lui c'est de ne pas gaspiller son argent c'est d'en gagner ça veut dire si je prends quelqu'un pour moi ma priorité c'est pas d'aider un compatriote il faut arrêter de se voiler la face si tu es un employeur alors ta priorité c'est que ton argent qui a été investi te rapporte que ce soit en termes de service parle un peu plus proche du micro on t'entend pas très bien ouais tu m'entends mieux là ou pas là c'est mieux voilà je disais que la priorité pour un employeur c'est de gagner dans son investissement ça veut dire que ce soit en service ou que ce soit en argent qui revienne c'est ça la priorité ma priorité moi si je monte une société au Gabon c'est pas d'aider les Gabonais il ne faut pas arrêter de se voiler la face c'est déjà d'engranger des revenus qui pourront eux créer des emplois donc mais tu te contredit oui possible mais vas-y à quoi c'est possible tu arrives dans un pays dans ton pays pas dans un pays tu es dans ton pays parce que enfin à mon sens il y a une différence entre aller investir dans un pays qui n'est pas le tien et aller investir dans ton pays quand tu vas investir dans ton pays ton rôle enfin c'est que ton entreprise fleurisse ça c'est oui mais en même temps c'est de contribuer au développement de ton pays parce que si tu vas créer de l'emploi au Gabon dans ton pays en employant des étrangers ton entreprise fleurit d'accord mais tout ce que tu gagnes tu génères tu vas donner du travail aux étrangers qui eux vont envoyer aller investir chez eux tu ne contribues pas au Gabon j'avais pas terminé mon intervention d'accord ok j'avais pas terminé parce que je disais je me mets dans ma tête à moi je suis un entrepreneur qui a des fonds qui veut les investir quand je vais les investir d'accord je me dis si je les investis au Gabon ça va créer des emplois pour les Gabonais en tout cas pour les nationaux en priorité maintenant si ces nationaux ne remplissent pas les conditions pour lesquelles j'emploie les gens je serai obligé de prendre d'autres je priorise les nationaux mais s'ils remplissent pas les conditions je serai obligé de prendre un autre c'est ça qui fait un entrepreneur je viens pas là pour faire plaisir aux gens je suis là pour faire fleurir mon entreprise et maintenant je vais donner aux Gabonais la priorité des emplois mais si les Gabonais m'emmènent des problèmes qu'est-ce que tu veux que je fasse je suis obligé de prendre d'autres que ce soit des chinois je pense que tout le monde est d'accord même madame est d'accord avec toi là de prendre qui ? non moi je suis pas d'accord non 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 je peux pas être d'accord avec lui moi si j'embauche les Gabonais si j'ai une entreprise et que j'embauche les Gabonais s'ils se comportent mal je prends d'autres Gabonais il n'est pas question il ne sera jamais question que je donne la priorité aux expatriés pendant que mes frères manquent du travail ça jamais même s'il faut reprendre même si j'ai des gens enlevés pour les reformer et tout ça je préfère Michel dit ceci il dit qu'il a son argent qu'il va investir dans la création d'une entreprise au Gabon quand il crée son entreprise sa priorité c'est d'employer les Gabonais c'est eux qui sont prioritaires si maintenant à l'intérieur des Gabonais ils ne trouvent pas l'expérience ou bien ce dont il a besoin il se retourne il se retourne à partir de cet instant vers l'autre ressortissant et je pense que tout le monde est d'accord même en France c'est ce qu'ils font et c'est ça moi je dis moi je ne suis pas d'accord moi si je me retourne dans cette position c'est ça que j'ai répondu que moi je ne suis pas d'accord si certains Gabonais me déçoivent et bien je prends il n'a pas parlé de déception c'est pas ce qu'il a dit il a dit s'il ne trouve pas il n'a pas dit il ne parle pas de déception c'est différent il dit si tu viens dans un je vais te prendre un exemple tu crains c'est toi pour au Gabon tu te prends ce qu'il veut dire si tu crains un hôpital et que tu as besoin d'un dentiste s'il n'y a pas de Gabonais dentiste et que les seuls dentistes ce sont les Béninois et les Togolais tu vois comment ? mais j'en vois un Gabonais se spécialiser c'est tout mais le tabou se spécialise non il n'y a pas il ne peut pas manquer de dentiste au Gabon il ne peut pas manquer non il ne peut pas il ne peut pas les Gabonais font toutes sortes de travail il ne faut même pas commencer à dire si il n'y a pas il ne peut pas d'accord il ne peut pas moi je n'aime pas il ne peut pas parler ce genre de choses et tout non ça c'est le manque de volonté de ne pas vouloir embaucher les Gabonais c'est ça c'est tout simplement ça si quelqu'un ne va pas je l'enlève je mets un autre qui ne va pas aussi si lui aussi ne va je ne mettrai pas quelqu'un de compétence non mais tu ne vas pas prendre quelqu'un comme ça c'est pour ça je te le dis tout à l'heure il y a un problème de formation c'est-à-dire que même si pour n'importe quel boulot quand tu embauches quelqu'un la logique voudrait d'abord que tu formes la personne pendant 2 ou 3 jours et tout c'est ça tu ne vas pas embaucher quelqu'un la personne a mis un CV et puis la personne commence au travail non tu donnes les bases tu formes la personne avant de signer un contrat c'est comme ça ici en Europe on appelle ça période d'essai période d'essai c'est pas de la formation quand même c'est pas de la formation c'est pas si ça manque dans le cadre d'information on vous dit vous avez 3 jours quand tu vas au travail ici et monsieur quand tu vas quand tu vas quand t'embauches ici il faut quand même aussi prendre un autre aspect qui est important c'est vrai que nos frères manquent de sérieux à un certain niveau mais il faut aussi reconnaître un autre aspect qui est important du point de vue des employés gabonais à tous les niveaux ça peut être quelqu'un qui est chez lui qui emploie une lounoume ou bien qui emploie je sais pas moi un gardien nous sommes nous avons deux problèmes majeurs au Gabon un nous ne respectons pas nous même les règles que nous fixons c'est à dire que tu as pris quelqu'un tu lui dis que tu lui payes le 5 tu ne vas pas lui payer le 5 il y a tout ça nous avons ce problème là qui est important il y a pris le gabonais exactement mais si voilà les gabonais savent que l'étranger va tolérer ça or le gabonais quand tu vas le prendre si tu lui dis oh je vais te payer le 5 tu le payes pour le 5 tu dis je vais bon ça va arriver le 10 ou bien des fois tu le payes même pour le moins tu dis bon patiente c'est moi pas payé attends on a déjà cet aspect là 1 2 on ne fait pas parler aux gens nous ne sommes pas courtois envers les gens que nous employons nous sommes du de foi on est sûr tu même c'est du attendez il y a quelqu'un attendez il y a quelqu'un qui appelle attendez attendez oui allo oui je vous ai dit que le premier de la formation il est primordial et je m'explique vous savez une des choses qu'on fait vraiment très mal chez nous c'est la formation emploie c'est à dire que pendant que la personne travaille elle emploie enfin pendant qu'elle travaille elle apprend son métier merci et c'est pour ça qu'on a le gros problème de transfert de de transfert de connaissance le transfert de oui le transfert de connaissance je le dis parce que j'ai là je parle d'une société qui est très connue au Gabon au LAM qui était censée le faire dans le domaine de l'huile et à l'heure où je vous parle il est très rare de trouver les Gabonais maladeurs parce que le système de transfert de compétences n'a pas été suivi est-ce que je pense que puisque l'état de ce côté là éprouve encore quelques soucis il faudrait peut-être qu'à nos niveaux embryonnaires on songe à faire ce type ce type de formation oui donc c'était ma petite contribution je reviendrai peut-être merci merci beaucoup mais il faut aussi il faut aussi noter au passage que les Gabonais aussi beaucoup n'aiment pas se former moi je vois aujourd'hui il y a une reculessence il y a beaucoup de Gabonais qui rentrent dans le coaching on nous donnait des séances de coaching ici séances de coaching là-bas dans le domaine d'entrepreneuriat dans les formations de ceci les formations de cela beaucoup de Gabonais n'aiment pas ça les Gabonais ne savent pas dépenser pour gagner on ne sait pas faire ça et puis on néglige beaucoup ce que nous-mêmes nous faisons ça veut dire qu'un Gabonais va venir il va dire que moi je suis formateur dans tel domaine les autres ne vont pas y aller mais si c'est un Occident quelqu'un qui vient de l'Occident qui arrive c'est vrai c'est vrai nous nous négligeons trop nous nous sous-estimons énormément on va voir madame Meng est arrivée elle va dire oh bon je viens de donner une formation dans l'entrepreneuriat les gens vont dire c'est qui c'est elle veut dire quoi elle veut montrer quoi on va pas vouloir aller parce que comme elle fait mes organes quand elle parle tu vas dire elle va continuer de donner les choses tu vois les gens ne veulent pas aller parce que toi tu mets trop les organes il faut parler doucement je suis désolé je suis une pipe je suis courte non pour me faire entendre juste au lieu de crier c'est ça non ah t'es couru ta moi je pensais qu'en détail t'es couru ta je fais 1m60 t'es contente oh tu arrives tu as la même ta que là on ouvre la porte le truc on ouvre la porte mais c'est quoi de merde m'a dit m'a dit m'a dit ça s'appelle la taille présidentielle voilà oh toujours et voilà donc quand je crie là en fait je fais pas exprès donc je suis obligée j'ai comme l'impression que pour que les gens m'entendent pour que je crie tellement je suis courte bon je suis pas née bon en même temps ce que l'on retient c'est quoi si on doit retenir on doit retenir qu'il faut former les gabonais il faut former il faut être dur lorsqu'on emploie nos soeurs et nos frères il faut être rigide faut éviter tout esprit de familiarité donc c'est ce que l'on retient là parce que mon nom oui oui attends laisse avoir Michel parler oui Michel mais c'est moi quand j'ai insisté sur la conscience professionnelle c'est parce que quand quelqu'un est conscient de son boulot qu'il est là pour faire gagner son patron et en même temps son patron va le remercier en le payant ou en lui donnant des avantages à partir de ce moment là la formation sera instinctive ça veut dire toi même tu es content d'aller au boulot parce que tu sais que tu vas gagner ton argent tu vas travailler pour ça tu vas faire des efforts à ton boulot moi j'ai vu à LibreVie dans les magasins les femmes les femmes de l'accueil ne te sourient pas je le leur dis même je leur dis mais à la base vous êtes payé pour nous accueillir et sourire vous êtes payé pour ça c'est pas un comment on appelle ça c'est pas une faveur que vous nous faites c'est votre métier si vous ne pouvez pas mais ne prenez pas ce boulot et ne dites pas c'est parce qu'il n'y a pas de boulot au Gabon chacun qui peut à la place qui peut mais le problème c'est que aujourd'hui même les formations moi j'ai pas besoin de former quelqu'un parce que si je l'ai pris c'est que j'estime qu'il a le niveau je l'ai évalué je sais qu'il a le niveau et après je le mets à la place où j'estime qu'il peut être bon je ne vais pas encore le former pendant deux mois sinon je ne le prends pas je prends quelqu'un d'autre voilà moi c'est la conscience professionnelle le reste là ça viendra après mais s'il n'y a pas la conscience professionnelle il peut avoir tous les diplômes du monde il va me foutre la merde au boulot voilà moi j'en ai terminé je peux te l'accorder on peut mettre la formation si tu veux bon moi je pense je pense que la conscience professionnelle est une forme de c'est une forme de formation c'est une sorte de formation on te forme pour avoir une conscience professionnelle je veux dire que tout ça dépend du corps de métier si tu es un corps de métier où tu es en vitrine à la réception par exemple ce que j'appelle en vitrine si tu es à la réception ou bien à l'accueil ou bien je ne sais pas moi tu dois avoir un état d'esprit un comportement qui va avec savoir accueillir les gens savoir sourire ne pas amener tes problèmes de la maison au lieu de travail et on voit ça énormément chez nous au Gabon même à l'hôpital l'infirmière va la voir la femme est enceinte parce qu'elle a 16 ans on était par là elle était au pour qui t'ont laissé alors qu'elle a fait ce tort de douleur on a ça chez nous vous allez voir quelqu'un qui arrive il est blessé il est entre la vie et la mort vous lui demandez d'abord ça 4 NAMGS alors qu'il est en train d'agoniser au lieu d'abord de le soigner et lui demander tous les papiers là après nous nous demandons la 4 NAMGS c'est la preuve c'est la preuve qu'il y a une différence entre la formation ils ont les diplômes mais ils n'ont pas la conscience professionnelle c'est la preuve oui je suis d'accord je peux comprendre voilà pourquoi je dis que je ne vais pas acquiescer ce que tu veux je comprends ce que tu es en train de dire il y a la conscience professionnelle on peut l'ajouter dans les révolutions de notre échange la conscience professionnelle c'est ça en fait quelqu'un arrive un malade arrive la femme elle est formée elle a les diplômes pour le travail mais la conscience professionnelle c'est que bon le monsieur il n'a pas de NAMGS mais il ne sait pas qu'il faut l'emmener parce que si on le laisse encore la 1h le temps qu'il trouve ça 4 NAMGS il va mourir parce que quand il va trouver la carte NAMGS qu'il va donner maintenant la carte après il décède le truc donc je peux comprendre ce que tu dis madame Minguet quelles sont tes conclusions bon moi je vais les conclusions c'est que ça me en tant que PDG non non ça je ne viens pas dans le cadre du PDG vous voyez on a mentionné ça nous on n'a pas dit ça c'est toi même qui a dit oh moi je suis PDG non il y a quelqu'un qui a dit oh c'est le PDG les PDG les PDG qui veulent ça c'est comme ça que j'ai dit non moi je suis PDG pourtant je ne suis pas bien on peut revoir la vidéo bref vous savez quand on dit souvent le Gabonais d'avant d'accord le Gabonais n'aime pas travailler il ne veut pas faire le petit boulot parce que déjà le Gabonais d'avant c'était l'école d'accord le Gabonais des années 90 70 c'était l'école donc les petits boulots les Gabonais ne savaient pas ce que c'est maintenant au jour d'aujourd'hui au 21ème siècle le Gabonais est différent le Gabonais c'est quelqu'un qui est capable s'il n'a pas à travers ses diplômes comme s'il n'arrive pas à trouver d'emploi il est capable de faire de watch il est capable de nettoyer il est capable de travailler à la voirie d'accord donc pour dire que le Gabonais est conscient mais sauf que nous n'avons pas de place chez nous au Gabon on n'a pas de place on ne retrouve pas nos places que ce soit dans le domaine de l'emploi dans le domaine de la formation dans le domaine commercial on n'a pas de la place donner les opportunités aux Gabonais les Gabonais sont talentueux les Gabonais sont forts on a tout on est même meilleur que ceux qui sont en ce moment ceux que vous faites confiance en ce moment c'est ça ma conclusion on ne leur fait pas confiance on ne leur fait pas confiance justement il ne faut pas dire que ceux que vous faites on ne leur fait pas confiance justement vous savez merci j'étais partie je vous raconte un truc tellement c'est à dire que j'étais partie dans un commissariat d'accord j'étais allée porter plainte et tout pour vol pendant que j'étais assise ça je parle ça parce que les gens qui disent oui moi je préfère faire confiance des étrangers je vous assure une affaire là c'est sorti dans des journaux donc pendant que j'étais en train d'attendre parce qu'il y avait du monde une maman est arrivée dans une voiture blindée en train de pleurer un watch malien avait volé 80 millions jusqu'aujourd'hui c'est encore une femme du PDG je ne sais pas s'il était du PDG en tout cas ce n'est pas marqué sur le visage des gens PDG vous voyez 80 millions en général 80 millions en général pas du tout on a volé on a volé on a volé 80 millions en Côte d'Ivoire est-ce qu'il est PDG oui il était PDG non non c'est récemment là tu crois qu'il a eu ça c'est récemment non non faut pas dire ça d'accord bon bref ok d'accord allons-y non non laisse tomber non continue t'as raison continue l'histoire si tu veux aller sur ce chemin-là avec moi je te joc oh non on va risque de faire non non c'est bon c'est bon raconte l'histoire continue non non mais j'ai terminé c'est juste qu'il faut donner des opportunités aux Gabonais aux Gabonais c'est tout à un moment donné c'est bon les espatriers vous avez vu tout vu maintenant nous on veut notre place c'est pas qu'on les chasse non c'est pas que voilà c'est à dire que sur 100 si tu emploies si tu as besoin de 100 employés donc 80 employés doivent être Gabonais c'est tout dans chaque pays il y a des codes donc il faut à un moment donné imposer ces codes-là dans notre pays c'est tout faire un peu ce que tout le monde refait en fait voilà c'est comme ici en France je vous remercie non pas de soucis on est ensemble et bravo pour ton patriotisme tu es un exemple franchement franchement merci beaucoup allez portez-vous bien merci bonne soirée à tous en tout cas allez bye bye ciao comment on raccroche ici vas-y seulement plus que tu pars allez d'accord bon voilà nous sommes j'ai eu deux compatriotes vraiment qui ont discuté on a ferraillé du je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir on a ils ont ferraillé du c'était un échange assez enrichissant j'espère que vous l'avez apprécié en tout cas moi j'ai apprécié l'échange je remercie les intervenants bon partagez ce live-là partagez vous aimez partager seulement les choses quand on parle il n'y a que partager partagez on est en train de parler de sujets importants qui concernent les Gabonais donc partagez ce live-là pour que ça arrive aux décideurs pour que ce live-là arrive aux personnes concernées qui peuvent ça peut changer la vie de quelqu'un vous savez ce live-là peut changer la vie de quelqu'un peut-être quelqu'un un Gabonais est parti passer une audition quelque part et puis on s'apprêtait à prendre quelqu'un d'autre celui qui décide va voir ce live va dire non non je donne la chance à un gars à quelqu'un de chien je voulais dire je voulais dire au passage à ceux qui ne le comprennent pas que ce live-là que nous sommes en train de faire le sujet important que nous abordons n'est pas un sujet qui est dans le rejet des autres c'est pas le rejet des autres c'est-à-dire que comme je l'ai dit au départ ça part d'une observation moi j'ai fait les pays si vous allez dans la plupart des pays africains vous allez remarquer qu'ils travaillent d'abord entre eux avant de s'ouvrir aux autres même la Chine c'est comme ça ils travaillent ils font d'abord les choses entre eux avant de s'ouvrir aux autres et comme je remarque que nous au Gabon nous souffrons exactement de ça au Gabon les Gabonais ne se retrouvent plus les Gabonais sont perdus entre eux nous ne nous faisons plus confiance nous ne nous aimons pas et nous avons de ce fait-là habillé de mauvaises mentalités c'est pourquoi il est urgent pour nous de trouver des solutions pour que à l'échelle de notre nation que l'on retrouve quand même un sentiment d'unité et un sentiment d'union d'union nationale c'est pourquoi ce live-là j'ai estimé qu'il était urgent de le faire ce n'est pas le rejet des autres parce que là nous sommes dans le cadre de l'emploi mais on peut aller plus loin on peut aller plus loin au Gabon aujourd'hui même les terrains on ne vend plus les terrains au Gabonais un Gabonais préfère vendre le terrain à quelqu'un d'autre qui vient d'un autre que de vendre le terrain à un Gabonais donc à un moment donné il faudrait que l'on revoit aujourd'hui il y a même des Gabonais qui me disent ici en France il y a des Gabonais que j'entends dire mais si moi je ne peux pas épouser une Gabonaise je préfère épouser une femme d'un autre pays ici moi j'ai entendu c'est ici j'ai entendu des Gabonais dire ici en France que moi je ne peux pas épouser un Gabonais les Gabonais aiment tous les femmes voilà les sujets que j'ai des conversations après quand elle va aller là-bas où elle part elle va aller avoir du mal là-bas elle va maintenant commencer à dire ah vraiment si je savais vraiment vraiment moi j'ai entendu des tonnes de choses c'est pourquoi j'ai dit à un moment donné il faut il faut que l'on que l'on se revoit un peu nos positions et quand je le dis bien entendu je ne dis pas qu'un Gabonais ou une Gabonaise n'importe quoi d'aller épouser un ressortissant d'un autre pays il y a des mariages un mix qui réussissent ils sont nombreux moi je connais des Gabonais qui ont épousé des étrangères des femmes de l'autre pays et ça marche très bien ils sont amoureux et heureux je le dis je le dis mais il faut quand même aussi qu'il y ait une portion considérable qui continue de faire en sorte que le Gabon d'abord marche et c'est ce qu'on voit ici en France en France à chaque élection à chaque élection en France il faut la France aux français et quand ils disent français pas à tous ceux qui sont naturalisés la France aux français beaucoup de gens en parlent ils en parlent c'est le sujet de chaque élection qu'on fait l'immigration les gens nous envahissent mais là ils sont en train de parler du grand changement parce que le pays doit se protéger il y a une vidéo qui circule sur internet en ce moment où on voit Macky Sall qui est en train de conduire son véhicule et qui s'arrête ayant été interpellé par des ressortissants sénégalais quand ils s'arrêtent et qu'ils et ils s'arrêtent pour discuter pour échanger avec les sénégalais ils parlent la langue ils ne parlent pas en français ils sont en train de parler leur langue je vous ai vu poster la vidéo là vous ne comprenez même pas ce qu'ils disent ils disent quoi parce que c'est dans leur langue ils se mettent à parler de leur langue c'est ça l'unité c'est ça l'union c'est ça l'identité d'un pays vous voyez c'est ça l'identité d'un pays on ne peut pas parler panafricain parler d'africain parler d'Afrique sans ces valeurs sans faire chacun entre nous parce que la mondialisation c'est la forme des particuliers c'est l'ensemble des particularités il faudrait que chaque pays d'abord se génère chaque pays évolue seul avant d'évoluer avec les autres évoluer d'abord seul donc moi je ne pense pas que c'est perdu je pense qu'on peut y arriver sauf que les Gabonais n'ont pas la conscience qu'on aimerait regarder un live comme celui-là vous allez voir qu'ils vont venir regarder ça comme la télévision ils ne vont pas partager ça ils ne vont pas commenter ils ne vont pas en parler ils vont venir regarder ils vont partir alors que tout le monde est concerné même si toi tu as du travail aujourd'hui mais ton enfant que tu as mis au monde il va travailler où demain si les Gabonais ne veulent pas emprunter les Gabonais ton enfant va travailler toi qui es au Gabon donc ce sont des laves importants pour que ton enfant demain quand il va terminer les études quand il arrive au Gabon avec ses diplômes qu'il soit prioritaire au Gabon comme le français est prioritaire en France comme le sénégalais est prioritaire au Sénégal comme le béninois est prioritaire au Bénin lui il doit être prioritaire au Gabon pour trouver de l'emploi or en ce moment au Gabon fort est de constater que les Gabonais ne sont pas prioritaires chez eux au Gabon c'est pourquoi on fait ce live mais tu vas venir regarder tu vas passer au lieu d'essayer d'arriver au niveau des autres qui évoluent toi on est dans la critique donc c'est un peu ça vraiment je vous remercie d'avoir suivi ce live je vous remercie énormément on va refaire d'autres lives dans ce sens laissez vos commentaires partagez le live et on se voit pour un autre sujet allez merci que Dieu protège le Gabon bye bye